En 1787, le peintre néoclassique Jacques-Louis David réalise ce qui deviendra l'une de ses plus grandes œuvres, La mort de Socrate. On y voit le philosophe grec, l'index tendu vers le ciel, son autre main sur le point de saisir le poison qui lui ôtera la vie. On est alors en 399 avant Jésus-Christ à Athènes. Dans un contexte politique tendu, Socrate avait été condamné à mort quelques jours plus tôt. Restant fidèle au principe qu'il a défendu toute sa vie et refusant les opportunités de fuite ou d'exil, la légende dit qu'il prononça un dernier discours devant ses disciples avant de boire la ciguë, comme il était d'usage à Athènes à cette époque. Jacques-Louis David réalise là l'une de ses plus grandes œuvres, avec bien sûr le Sacre de Napoléon, 20 ans plus tard. Et si on s'intéresse aujourd'hui à la mort de Socrate, c'est parce que le mécanisme d'action de la ciguë, ou le mécanisme de mise à mort je devrais dire, est particulièrement intéressante. La ciguë est une plante très répandue en Europe et de manière générale dans les milieux tempérés. Sa toxicité est connue depuis des millénaires. Elle repose sur un ensemble de poisons dont le principal est la conine. La conine est présente dans toute la plante. C'est une substance particulièrement toxique, 100 mg seulement sont nécessaires pour tuer un homme. Mais comment procède-t-elle ? Dans l'organisme, le système nerveux peut être divisé en trois grandes parties. D'une part, il existe un système dit central, qui regroupe le cerveau et la moelle épinière. C'est à ce niveau que prennent place les processus cognitifs les plus importants, comme la conscience. D'autre part, il existe un système périphérique, principalement composé de nerfs et autres plexus, mais aussi par exemple du système nerveux entérique, au niveau de nos intestins. Enfin, à cheval entre ces deux entités, il existe un système nerveux dit autonome, dont le rôle est de gérer l'intendance du quotidien. C'est lui qui organise le bon fonctionnement du corps, comme un chef d'orchestre. C'est l'heure du repas, il gère la digestion au niveau des intestins. Il faut courir derrière votre bus, c'est lui qui augmentera votre fréquence cardiaque pour vous permettre de le rattraper, ou pas. Quel que soit le système nerveux, on retrouve comme unité de base des cellules spécialisées, les neurones, dont le rôle est de transporter et de modifier l'information nerveuse. Par exemple, les réseaux de neurones dans le cerveau vont élaborer un programme de contraction musculaire, vous permettant de prendre une pomme avec la main. D'autres neurones vont ensuite acheminer ces informations au travers de la moelle épinière, puis des nerfs, et enfin jusqu'aux muscles concernés, qui vont pouvoir se contracter dans l'ordre qui a été prédéfini. Pour comprendre l'action de la conine, il faut se pencher sur l'interface entre les neurones et les cellules musculaires, ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire. Lorsque l'information nerveuse arrive jusqu'à la terminaison neuronale, elle déclenche la libération d'une molécule bien particulière qui s'appelle l'acétylcholine. Cette dernière, une fois libérée par le neurone, va se fixer sur ses récepteurs présents juste en face, à la surface des cellules musculaires. C'est la fixation de l'acétylcholine sur son récepteur qui permet d'enclencher le processus de contraction musculaire. La conine permet d'activer artificiellement le récepteur de l'acétylcholine. Cependant, ce n'est pas tant cet effet en tant que tel qui est létal. Si la conine peut tuer aussi efficacement, c'est parce qu'en activant le récepteur de l'acétylcholine, elle le neutralise. Ainsi, une fois la conine fixée au récepteur, la jonction neuromusculaire est neutralisée. Ainsi, la conine provoque une stimulation musculaire initiale avant une paralysie progressive et irréversible qui débutent au niveau des pieds et remontent progressivement le long du corps. La mort survient lorsque la conine bloque la transmission nerveuse au niveau du diaphragme, le muscle responsable de la respiration. Il est important de noter que la conine n'agit pas sur le cerveau. La personne reste donc consciente jusqu'au bout, elle meurt d'asphyxie sans pouvoir faire marche arrière. Une mort particulièrement horrible. Vous serez sans doute surpris si je vous dis qu'on administre à des milliers de patients chaque jour en France des substances aux effets similaires. Dans les blocs opératoires, on administre en effet à chaque anesthésie générale des molécules très proches qu'on appelle des curares. Les curares ont un effet essentiel lors des opérations chirurgicales. Ils permettent une relaxation musculaire complète pendant l'opération, ce qui est capital pour intuber le patient en toute sécurité. Une opération nécessaire dès lors qu'un patient est anesthésié. Mais les curares sont encore plus importants pour la ventilation artificielle, que les anesthésistes mettent ensuite en route. Si le patient respire encore par lui-même, il peut entrer en compétition entre guillemets avec le ventilateur artificiel, et ça peut gravement endommager ses poumons. Ainsi, le même mécanisme qui a mis à mort Socrate est celui qui permet précisément de préserver les poumons des patients opérés ou sous ventilation artificielle. Cependant, comme on le disait avant, la conine et donc les curares n'ont aucun effet sur le système nerveux central et n'altèrent donc pas l'état de conscience. C'est pour ça qu'à la différence de la mise à mort de Socrate, on administre en plus pendant les anesthésies un puissant sédatif, le plus souvent un dérivé de la morphine, qui permet une perte de conscience pendant la durée de l'opération ou de l'intubation. Il va de soi que dans le contexte des curares et des anesthésiques, l'effet est transitoire, et que les médecins anesthésistes savent précisément doser ces médicaments pour que leur effet dure le temps voulu, avant de s'estomper en quelques heures en salle de réveil ensuite. Ainsi, Socrate aurait pu être facilement sauvé de son poison s'il avait été intubé le temps que la conine s'élimine progressivement de son organisme. Malheureusement pour lui, la ventilation mécanique ne sera inventée que dans les années 50, près de 2300 ans plus tard. Il n'existe actuellement toujours aucun antidote à la grande ciguë. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. A bientôt sur la chaîne ou sur le blog. Abonnez-vous pour ne rater aucun nouveau contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada